Les collectivités, que sont les communes et leurs groupements, les départements et les régions, ont des compétences clés pour le climat, notamment pour la réduction des gaz à effet de serre et l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de la carbone. Elles peuvent agir sur leur patrimoine, donc l'éclairage public, la rénovation énergétique de leurs bâtiments ou encore le verdissement de leurs flottes de véhicules. Elles ont aussi des compétences clés dans des secteurs comme l'aménagement du territoire, l'agriculture, l'énergie et la mobilité. Nous estimons que les besoins d'investissement des collectivités pour le climat s'élèvent à 12 milliards d'euros par an d'ici 2030. Comparé à l'historique, bien qu'estimatif, ça nécessite de doubler les investissements actuels des collectivités, notamment parce qu'il y a un déficit d'investissement dans la rénovation énergétique des bâtiments publics, dans la mobilité, notamment le ferroviaire et le vélo, et dans l'éclairage public. Derrière les investissements, il y a aussi l'ingénierie. Nous estimons que pour réaliser les actions climat des collectivités, au minimum 25 000 agences sont nécessaires, qui représentent 1,5 milliard d'euros de masse salariale, pour le seul pilotage et l'animation des politiques locales pour le climat. Comment finance-t-on ? C'est là toute la question. Notre étude vise à mettre en lumière les besoins d'investissement et d'ingénierie des collectivités pour le climat. Maintenant, c'est à l'État et aux collectivités de s'assurer collectivement, à travers les discussions budgétaires et stratégiques en cours et à venir, que les collectivités ont les moyens, humains et financiers, de réaliser les efforts qui sont attendus d'elles pour le climat. Sous-titrage Société Radio-Canada